Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des choses hors du commun. Pour moi mes frères et sœurs, de vous fiez plus d'apparence, il y a des choses qui se passent d'ailleurs. Ah, elle a vu le Bangala Mystica, une affaire de s'accélérer. Mais que s'est-il passé ? Écoutons son histoire. Il s'agit du Bangala Mystique. Oui, 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 un Bangala Mystique. Excusez-moi quoi, ou Pénis Mystique, c'est mes mêmes Pénis Mystique. Parce que si je dis l'autre nom qui commence avec, mais là c'est trop grossier. DMG, j'ai une voisine, une grande sœur, avec qui on a grandi au quartier. Partagez et liker. Et merci pour l'émission DMG. La grande sœur, là, aibait tellement l'argent. Elle faisait la vie. Vraiment, à pas la peine avec ses sœurs. D'un jour, elle croise un monsieur. Le monsieur est tellement connu dans le quartier. Donc, la goût en question, ce n'était pas sa première victime. Elle fixe, pardon, elle fixe rendez-vous à la goût. Tellement, la goût était jolie. La goût accepte le rendez-vous. Ils partent. Combien de fois ? Ils mangent, ils boivent et tout. Ils viennent déposer la grande. Deuxième fois. Troisième fois. La grande dit, ah. Mais il donnait beaucoup d'argent à la grande. Mais la grande ne savait pas ce qui s'est passé. Elle vient comme ça, la chœur, quoi. Le gars m'a fait ceci, le gars m'a fait cela, le gars m'a fait comme ça, le gars m'a fait cela. Les autres étaient aussi en admiration. Donc, un jour, il dit à la grande, ah, si tu as une autre petite, moi, j'aime bien faire les rapports à trois, quoi. Ou à deux, ou à trois, ou à quatre. Moi, ça ne me dérange pas parce que vraiment, mon engin, il est vraiment insensible. Quelquefois, BMG, la grande aussi dit que tant qu'il y a le pognon, moi, je roule. Elle a amené une, une autre petite du quartier. Ils sont partis et tout. Ça a commencé à jaser là-bas, ça a moussé dans la chambre et tout. Il a pris une suite dans un hôtel de la place ici chez nous. Allez. Il dit à la petite fille, non, toi, tu te mets là-bas à côté et tout ça, la machin. Je m'occupe d'abord de la grande, après je m'occuperai de toi. Comme la grande, lui, était à peu près de, bon, était de la même ethnie. Et la petite était du nord, dans la province, c'est qu'en tribunal. Il dit à la petite, non, toi, tu es une bonne petite et tout ça là. On était à la bord de côté, je m'occupe de ma vraie femme. Il est parti avec la grande. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il a pris 500 000. Il a donné à la grande, en disant à la grande, ah, si tu ne me vois pas, c'est ainsi et tout ça là, je vais toujours t'appeler. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les, il n'y avait pas les téléphones cellulaires. On avait encore les téléphones fixes. Donc, c'est comme ça, la grande a dit, il n'y a pas de souci, on sera toujours en contact. De là où tu seras, moi, j'ai aussi un téléphone à la maison. Ma mère a fait venir, elle est à la maison, sans problème, sans problème. Demge, c'était maintenant autour de la fille, la petite là. Demge, la fille là, a subi le calvaire. Ce qu'on appelle le calvaire, c'est elle-même qu'on a mené même à l'abattoir. Il a pris la fille. Ils ont commencé à coucher ensemble, coucher ensemble. La fille dit que tout d'un coup, se donne un mot, elle sent comme si... Le pénis sugar était en train de grossir, 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 grossir jusqu'à voir la taille de sa jambe. Le pénis, là, a écartelé les jambes, déchiré. Donc, de telle manière à ce que le vagin et l'anus étaient confondus. Après, il s'est retiré. La jeune fille l'a dit, regarde la taille du pénis. Regarde la taille. On dirait un gros mois. Après, le monsieur est parti à la douche. Il a laissé la pauvre fille, là sur le lit, en train de... Comment on appelle ça ? De se baigner dans son sang. Il a fini de se laver, tout ça, là. Il a pris 5 millions, il a balancé à la petite fille, là. Après, il a dit à son chauffeur, prends-la, tu la mènes comme d'habitude. C'est comme ça que le chauffeur a soulevé la petite en question. Avec les dras de l'hôpital, et puis il faisait tard. Ils l'ont amené dans une clinique, comme lui-même dit, comme d'habitude. Les gens de Libreville, ici, connaissent même la clinique en question. On est partis là-bas. On a oublié la fille. Le lendemain matin, la fille arrive au quartier. On vient la déposer au quartier. La fille est là. Oh, mon Dieu, ça ne va pas où ? Donc la grande avec qui elle est partie, elle demande, « Ah, toi aussi, depuis combien de jours là je te cherche et tout ? » « Tu étais où ? » « Oh, là où tu m'as amené là-bas où ? » Le monsieur-là m'a fait mal. Il m'a fait mal. « Ok, il t'a fait mal. » Comment ? C'est comme ça qu'elle écarte les pieds, elle est dans sa chambre. Elle écarte les pieds, les poings de suture n'ont pas la peine. Donc en écartant les pieds comme ça, sa mère, aussi la mère de la petite, entre. Elle regarde comme ça, elle crie. Qu'est-ce qui s'est passé ? La petite a commencé à pleurer. La petite a commencé à pleurer, 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 pleurer. Or, c'est Yaya Tell qui m'a amené chez un monsieur au nom de... Voilà, maintenant on a eu les rapports. En faisant les rapports comme ça, le sexe du monsieur-là ne faisait que grossir, 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 grossir. Et puis ça m'a éclaté le vagin. Le vagin était confondu avec l'anus. C'est comme ça, quand il m'a soulevé, il a dit à son chauffeur de me soulever et allait me déposer dans la clinique. Quelle DMG l'a fait la chauffer dans notre quartier, tu ne peux pas. Il est parti porter plainte. La maman, par exemple, est partie porter plainte. Mais comme le monsieur c'est un tété, comme nous l'avons dit ici au pays, c'est un tété, la pointe de la plainte n'a pas abouti. La petite est là, elle vit, elle marche maintenant, on dirait une jeune fille qu'on avait mal déviagée. Alors que la pauvre petite fille est bien sortie, bien une belle petite fille. Depuis là, elle a déjà, parce qu'elle est un peu plus grande que moi quand même, la petite en question, elle doit avoir à peu près 37-48 maintenant. 47-48 maintenant. Jusque là, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne s'est pas mariée. La seule chose, c'est qu'elle a un bon boulot, mais les hommes ne restent pas. Les hommes viennent avec elle, je joue, et puis les hommes partent. Comme elle m'a raconté, parce qu'elle a souvent insulté la grande, là quand elle vient sur mon pays au karaté, que c'est à cause de toi. Si aujourd'hui je suis comme ça, les hommes me refusent. Les hommes disent que j'ai l'eau dans le vagin. Tout ça là, c'est à cause de toi. Donc elle est là comme ça. C'est ça là où la vie, l'EMG, l'argent facile, l'argent rapide, l'argent à tout prix. C'est ça. La morale de mon histoire, faites très attention aux gens. Faites très attention aux gens qui vous amènent dans des endroits bizarres pour avoir de l'argent. Une petite fille parait, maman me disait qu'à l'époque, parce qu'elle était très petite, hein. J'avais dans les 10 ans, 8, 9 ans, pardon. Quand l'affaire avait éclaté au karaté. Au lieu d'aller travailler, ton argent, faites une école. Parce qu'elle a terminé par faire son école, elle a eu son bac. Elle est même allée même jusqu'en France, avec son handicap, là. Mais on n'a pas pu bien arranger, parce que le gars l'avait bousillé la matrice. Donc c'est ça. Évitez l'argent gratuitement. Évitez l'argent facile. L'argent sale. Évitez. Bon. Wow, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça de vous-même, hein. Alors là, c'est grave. Bien, nous n'allons qu'on connaît mon âge, c'est parti. Voilà, c'était pour vous raconter une petite histoire que j'ai vécue moi-même. Je suis en Côte d'Ivoire. Et l'histoire s'est passée à Dabou. Voilà, à Dabou. Dans la ville de Dabou. On était... C'était en 2014. Je vivais avec ma maman, avec ma petite soeur, plus une nounou, qui était sur le point de partir. Donc, pendant ce temps, on était en train de chercher quelqu'un qui allait venir rester avec nous, parce qu'on était encore tout petit. Donc, il y a ma grand-mère, puisqu'on ne trouvait pas de servante, il y a ma grand-mère qui dit, ah, il y a sa cousine qui est au village. Elle va la faire venir pour rester à la maison avec nous. Donc, ma grand-mère va chercher la cousine pour venir. La cousine est venue. Le courant est passé bien avec nous. Et tout ça. On a commencé à causer, rire ensemble, jouer ensemble, et tout ça. Bon, elle, elle était grande que moi. Parce que moi, je suis la première de ma maman. Elle, elle était âgée que moi. Elle était âgée que moi, on dirait, bon, 5 ans, 6 ans de plus que moi. Elle, elle est venue rester avec nous à la maison. Tout allait bien. Et puis, arrivé un moment, deux semaines après, la fille a commencé à se comporter d'une manière. Quand ma maman va à Abidjan, elle vient à Dabou. Elle nous envoie les trucs. La fille était jalouse. Elle faisait la jalousie sur nous et tout ça. Et puis, quand elle est arrivée à la maison, quand elle est arrivée à la maison, la première chose même qui s'est gâtée, c'était la télé. Après, ma maman a rangé. Après, le frigo s'est gâté. Après encore, on constate que chaque matin, quand on sort de la maison, en fait, on ouvre la porte du salon. On ouvre la porte là. Devant la porte du salon, là, il y a un gros caca qui était là. On dit, hi. Or, nous sommes dans une coula-coula. On ferme la nuit. Et puis, on se va dormir. Le portail de la poula, on ferme. Et puis, on se va dire, mais qui vient chier là, là? Excusez-moi pour le terme. Qui vient déféquer là? Et puis, chaque matin, on voit un gros caca là. Donc, ma nounou, qui était sur le point de bâtir, là, qui partait, elle ramassait, elle ramassait chaque matin. Mais, chaque matin, c'est ce qu'on voyait. Donc, un jour, la fille aussi, la fille, la cousine qui est quittée au village, elle dort là. Rien même ne peut la réveiller. C'est comme si elle n'est plus du monde même. Comme si quelqu'un est mort. Voilà. Donc, ma maman dit, toi, tu dors comme il y a un gros serpent là. Il avale quelque chose. Je ne sais pas si c'est un pitot, mais c'est quoi là. Tu dors, tu dors, tu ne peux pas te réveiller avant de crier, crier, tu ne peux pas te réveiller et tout ça. Et puis, qu'elle dort, elle est mouillée. Malgré qu'il y a un ventilateur sué, elle est mouillée. Elle est mouillée même. Et puis, qu'elle se réveille, ses yeux là sont rouges. Qu'elle se neuve là, ses yeux là deviennent rouges. Donc, nous, on n'a pas pris tout ça en considération et tout ça. Il y a un pasteur qui est derrière nous, notre maison. Derrière nous, notre coup, il a appelé notre nounou qui partait là. Il a appelé, il lui a dit la fille qui est venue pour rester avec vous là. La fille là n'est pas simple, c'est une sorcière. Elle est venue pour détruire ta tanti. Est-ce que ta tanti est là? En ce moment, ma maman n'était pas là, elle était à Vigeon pour nous coucher. Elle dit non que ma tanti n'est pas là. C'est ça? Le même jour, ma nounou l'a appelée ma maman pour l'expliquer. Donc, le lendemain, ma maman est venue. Ma maman est venue. Ce même jour qu'il a expliqué là, ma tanti, ma nounou, elle est venue m'expliquer. Donc, moi, j'ai pris peur. Elle dit que non, qu'il ne faut pas qu'on va faire savoir qu'on va faire savoir la fille que nous connaît son secret, qu'on a qu'à faire comme si on ne sait rien. Mais moi, je n'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas dormir dans la même maison qu'elle-même. Je ne pouvais pas même. Je ne pouvais pas dormir même. Maintenant, je suis partie, j'ai entendu un bruit dehors. Donc, notre porte-là, il y avait un trou où tu pouvais regarder à l'extérieur. Donc, j'ai regardé. Quand j'ai regardé, j'ai vu comme quelqu'un qui a mis ses yeux sur le même trou là qu'il me regardait. Donc, j'ai vu ça, j'ai crié. J'ai crié un coup. Je suis partie ou regarder encore. J'ai vu comme une silhouette qui s'éloignait de la porte. Oh, le portail était fermé. Qui va rentrer à minuit? Il était deux heures. Qui va rentrer à l'heure là pour faire ça? Donc, je n'ai pas pu dormir même. Je ne dormais pas profondément mais il était couché là. Le lendemain, ma maman vient. On l'explique. Ma grande-mère aussi, elle est venue. en demandant à la fille qu'est-ce que tu es venue faire ici? Le pasteur était là. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle s'est coincé jusqu'en... Elle a dit que non. Le même jour que le pasteur nous a dit là, le même jour elle s'est levée, elle saignait du nez. Elle saignait son nez, coulait le sang sur terre. Qu'elle avait fétiche. Donc, le pasteur a dit que le fétiche que tu avais là, ses parents qui étaient en haut pour tomber sur toi non. Elle dit que oui, qu'elle partait à arrêter la prière que le pasteur a trop de faire là. Elle partait à arrêter. Donc, quand elle essaie d'avancer là, il y a barré qui quitte en haut qui tombe sur elle. Quand elle essaie d'avancer, il y a barré qui quitte en haut ça tombe sur elle. Donc, c'est dans ça qu'elle s'est réveillée qu'elle voulait nous initier dans la sorcellerie mais là, elle n'a pas pu nous initier parce qu'elle ne pouvait pas s'approcher de nous. C'est comme une force nous-mêmes là qui la repoussait même de nous. Elle ne pouvait pas s'approcher de nous. Surtout ma maman même, elle ne pouvait pas même. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un même. Donc, on lui a demandé. Kaka qui dévoile la porte chaque jour là, c'est quoi? Elle dit que non, que c'est elle. Elle, si aujourd'hui c'est eux, demain c'est un autre groupe, c'est eux, demain c'est un autre groupe. Donc, quand elle a dévoilé ce secret là, ma grand-mère l'envoyait au village, ma grand-mère dit qu'elle a comme ça à s'enfler, s'agorgé, elle a comme ça à s'enfler, blesser, et puis elle se l'est blessée, blessée, que c'est la reine qui voulait la tuer parce qu'elle a dévoilé le secret. La reine qui voulait la tuer. Donc, on l'a envoyé dans un camp de prière, elle a fait des mois là-bas, ils ont prié pour elle et tout ça, ils ont dit qu'est-ce qu'elle reprend la sorcellerie là parce que la sorcellerie n'est pas encore qui est dans les mois. Qu'est-ce qu'elle reprend encore là ? Elle va mourir. Qu'est-ce qu'elle essaie de reprendre elle va mourir. Donc, depuis là, moi je n'ai plus de ces nouvelles et tout ça, donc ça fait que bon, c'est bizarre même quand j'arrive au village et tout ça, j'essaie de ne pas trop causer avec les gens de là-bas parce que nous on n'est pas habitués à aller au village et tout ça. Donc, on n'a plus de ces nouvelles et tout ça, donc ça vous dit que même ta famille, quelqu'un même de ta famille peut te faire du mal. Ce n'est pas tout le monde, il faut faire confiance et tout ça. Voilà, c'était ma petite histoire que je vois. Vous avez entendu ça ? Ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Nous allons écouter que le tout voyage c'est parti. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui s'est passée ici, au Congo-Croise-la-Vivre, 6 mois après Tenoa. L'histoire, c'est un frère en fait qui vex sa femme et puis il y a sa femme qui est au moins enceinte et la vie a donné naissance aux jumeaux. La vie a donné naissance aux jumeaux, les jumeaux commençaient à grandir vers 10 à 11 ans comme ça et un jumeau qui s'est décédé. Un jumeau qui s'est décédé, la famille a pleuré, c'est fini, c'est passé et tout. Bon, l'autre jumeau, il a continué à grandir, c'est sur son jumeau. Les années sont passées, sont passées, sont passées, sont passées. Il y a l'ami du papa là, l'ami du papa qui avait perdu ses jumeaux là, l'ami du papa là, qui fait un peu ses business, il voyage un peu partout. Il a fait un petit tour au Nigeria, il était à l'acheter des trucs au Marseille, il aperçoit, il aperçoit une personne qui ressemble par un autre jumeau qui était décédé. mais lui ne savait pas que son ami avait perdu son enfant. Lui, il sait juste que non, son ami avait accouché des jumeaux et tout, donc il n'a jamais appris que non, il y a un jumeau qui était décédé. Alors comme il voit le jeune, le jeune il a grandi, le jeune il a grandi, donc lui ne savait pas que son ami avait eu à perdre son fils là-bas. Il avait laissé des enfants à l'âge au moins de 9 ans comme ça, donc voilà. Et de lui, il aperçoit le jumeau qui est devenu un peu jaune qui est en train de vendre au Nigérien. Et c'est le jumeau qui était décédé et là que lui il aperçoit le beau Nigérien en train de vendre. Il appelle un tel. Ah, tonton, mais comment tu vas ? Ah, tonton, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Là, où est ton jumeau ? Ça ne va pas changer, tu as toujours gardé le même visage et tout. Dis-moi, tu es ici depuis quand ? Je te vois, tu fais un petit commerce. Ça va quand même ? Ah, tonton, je suis là, c'est ton tini qui m'avait emmené là, petite soeur de son père. C'est ton tini qui m'avait emmené ici. Je suis là, je travaille pour elle ça fait un moment. Ah bon ? Et ton jumeau et toutes les gens de la famille, comment ils vont ? Ah non, elles sont toujours là au pays. Moi, je suis ici avec ton tini, je travaille pour elle ici. Ok, d'accord, c'est bon. Moi, ça, c'est l'ami de son père qui lui dit moi aussi, je ne vais pas trop tarder, je vais rentrer au pays donc j'irai au moins passer voir aussi ton papa. Ça fait un moment, on s'est fait avec lui. Vraiment, il faut que je le vois. Oh d'accord, tonton, mais quand tu vas partir là-bas et attend que je te donne quelque chose, tu vas aller leur donner. Tu vas leur donner, tu leur dis que je suis là mais tu leur donnes le message là, tu leur dis que c'est ton tini qui m'avait emmené ici là. C'est ton tini qui m'avait emmené, elle m'avait prêt à m'avoir emmené ici, je travaille, ici là. Il a trouvé ça bizarre. Oh d'accord, ok, c'est bon, c'est pareil. Ah, le moment aussi est arrivé, le gars il a pris, il est arrivé aussi au Congo et tout. Il a dit bon, vas-y, j'ai la lettre que l'enfant de mon ami m'avait envoyée. Je vais aller donner à son père pour lui expliquer que j'ai vu son fils. Il m'a passé une lettre que je lui donne. Il arrive à la maison, il aperçoit le jumeau là aussi. Il était assis en train de causer que ça m'a dit ah, vraiment, tu n'as pas changé, tu ressembles vraiment à ton frère. En tout cas, quand je t'ai vu là, vous êtes vraiment des vrais jumeaux, tu n'as même pas changé, vous avez grandi, vous êtes pareil, il n'y a rien. Ah bon, mon frère, oui, tu ressembles à ton frère. Ah, il était quand même étonné. On dirait à lui, il ne sait pas que mon frère, il était mort il y a longtemps et que ça fait un moment aussi qu'il n'est passé à la maison. Il dit ah, moi, je suis content de vous voir, j'étais au Nizhéria, je savais faire quelque business là-bas, mais j'ai croisé votre fils quand même, vraiment. Ils vont maintenant au marché, ils agrandissent, c'est maintenant jeune homme. Le papa là et sa femme et l'autre jumeau là, comment ça se soulignerait, dix ans ou je ne sais pas ou onze ans comme ça. Tu sais, c'est quel jour qu'il lui a entendu parler, il se regarde, c'est le mari avec sa femme et son ami lui dit attends, attends, je dis que tu as vu mon fils. Oui, j'ai vu ton fils, ton fils, le jumeau de celui là, son jumeau, textuellement comme lui, en tout cas, il n'y a pas de différence, je l'ai vu au marché, il est tenté de vendre. Je l'ai vu, il m'a même donné ça, il a dit que c'est ta petite sœur qui l'avait pris, qui l'avait ramené là-bas. Ma petite sœur, oui, c'est ta petite sœur qui fait des business là. C'est elle qui avait pris ton fils qui l'a ramené là-bas. Le gars a dit impossible, impossible, ça peut être, je ne sais pas voir ce que tu me dis, j'ai perdu mon fils. Mon fils est mort, ça fait des années qu'il est mort. De quoi tu me parles ? Le garçon a dit ton fils n'est pas mort, moi-même, je l'ai vu comme ça dans mes propres yeux au marché, je l'ai vu, il est en train de vendre, il m'a dit que c'est ta petite sœur qu'il avait emmené là-bas au Nigerien et travaille pour elle. Le gars a dit non, 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 j'avais perdu mon fils. Le jumeau, il dit tonton, depuis que je suis là, je suis même dépassé, mon jumeau était décédé. On ne sait même pas, même quand tu dis que tonton, le papa l'a ramené là-bas, on est même dépassé, on ne comprend rien, comment ça, il est mort ici, on l'a enterré ici à Pointe-Noire. Comment il a se retrouvé en Nigeria, il a grandit et il est devenu dans une situation ils vont, c'est quand même étonnant parce que mon jumeau il s'est décédé, ça fait un moment. Ils ont dit bon d'accord, c'est pas grave, on va aller voir papa là, ils sont allés voir les gens qui voient les choses, les voyants, ils sont arrivés et la lettre que le garçon avait, le papa l'a dit on va aller voir un gars que je connais bien comme ça, on va se couper d'histoire. Quand ils sont arrivés là, le papa, ils ont commencé à expliquer, le garçon, il l'expliquait, moi en tout cas, ça c'est mon ami et sa femme, voilà, voilà, moi je fais un petit business, je suis allé au Nigérien et tout, je veux dire, je veux leur fils, il m'a donné la lettre là que je leur ramène mais ça a ma grande surprise, j'apprends que l'enfant est décédé, ça fait des années mais pendant que moi, je l'ai vu, ça ne tarde même pas avant que je puisse rentrer là, on était ensemble avec lui au marché, il est en train de vendre, il m'a dit que c'est la petite soeur de son père qui l'a ramené là-bas, comment se fait que l'enfant est décédé, ça fait des années, le garçon, il s'est mis à rire, il a dit, tu vois ce qui se passe là, c'est vrai, ce que ton ami est en train de dire, là il dit, c'est le papa là, ce que ton ami est en train de dire, c'est vrai, en fait ton fils, toi tu avais vu qu'il était mort ici là, il avait enterré, il s'est décédé, c'est fini, ça fait des années, c'est passé, oui, mais en réalité, c'était la seule qui avait tué ton enfant, elle a pris ton fils, elle a mis ton fils, c'est un esclave qui est allé, c'est un ninja qui travaille pour elle, donc pendant que toi, tu es ici, tu te dis que non, c'est bon, mon fils est parti et tout, là ton fils, il est là-bas, il travaille pour ta petite soeur, ta petite soeur, elle est gris gris, elle avait tué ton fils, elle avait besoin d'un jumeau, elle a tué un jumeau, et elle allait rester avec l'enfant là-bas, donc l'enfant travaille pour elle là-bas, même si là, tu prends un avion, tu pars au ninja, tu vas pas voir ton fils, parce qu'il sait que vous êtes maintenant au courant qu'il est là-bas, le message là, que tu vois là, qu'il a envoyé et que ton ami peut se venir lui donner, c'est juste pour vous signaler que la personne qui l'avait tué, c'est sa tante, c'est pour vous signaler que non, s'il est plus dans ce monde là, s'il est plus là avec vous là, c'est ta petite soeur qu'il avait tué, c'était juste pour vous ouvrir des yeux, vous passez ce message, mais sinon, même si vous partez, vous n'allez plus jamais du revoir, il est déjà décédé, il est là-bas, il travaille seulement pour votre petite soeur, qu'il avait tué, en tout cas, l'histoire là, c'était chaud, c'était vraiment chaud, donc faisons vraiment attention, il faut qu'on puisse prier, il faut qu'on puisse vraiment prier, voilà, c'est juste ce que j'allais raconter l'histoire, après la fin, je ne connais pas trop comment c'était passé, s'ils étaient allés, ils étaient en famille, mais c'était chaud, ça a vraiment bougé le quartier, ça a vraiment bougé le quartier, je vous dis, faites attention, on ne fait plus conscience à quelqu'un, fais attention avec nos enfants, regarde d'abord, comment la méchant c'était, l'enfant de ton propre frère, tu dois lui tuer, pour que tu puisses le faire sortir, dans un autre pays, qui devait ton esclave, à travailler pour toi, l'enfant de ton frère, regarde, tout ça pour quoi, vraiment, c'est tout ce que j'allais dire, merci beaucoup, vous voyez la méchant c'était, qu'il y a dans l'homme, là vous comprenez quelque chose, waouh, bien, nous allons écouter notre voyage, écouter ce qu'on prend, l'homme, c'est parti, aujourd'hui, je récidive avec une nouvelle histoire, qui se passe dans mon pays, la République du Congo, c'est une courte histoire seulement, il y a un, un chef coutumier d'une tribu, de la place, dont je vais dire le nom, qui est occupé, qui occupe aussi, un grand poste politique, dans notre pays, en fait, la personne qui nous raconte l'histoire, c'est son chauffeur, son chauffeur personnel, donc le chef coutumier, le chauffeur l'accompagnait partout, en tant que député et tout, partout où il allait, il y avait son chauffeur qui l'accompagnait, maintenant une fois, il y avait son grand frère, qui a quitté le village, qui est venu le rendre, qui est venu à Brazzaville, pour vendre les produits, qu'il a ramené et tout, mais en tout cas, le grand frère là, il n'avait pas l'air propre, en fait, il était un peu, un peu sale et tout, vous savez, vous connaissez seulement les gars qui vivent dans les villages, ils sont un peu débrayés et tout, il arrive en ville, et le politicien, le chef coutumier, envoie son chauffeur aller récupérer le grand frère à la gare routière, le chauffeur va, il récupère le grand frère, et il ramène le grand frère au domicile du chef coutumier, député et tout, donc le grand frère est arrivé, ils se sont embrassés, ils ont essayé de discuter en patois et tout, ils ont mangé, ils ont fini de manger, c'est le petit frère qui donne, qui remet quelque chose au grand frère, bon grand frère, voilà, ça c'est, autant ses jours et tout, donc on se voit dans quelques jours, maintenant quand le grand frère prend son sac, parce qu'il avait un sac à dos, quand le grand frère prend son sac pour rentrer dans le véhicule, pour qu'on le raccompagne, là où il séjournait et tout, c'est le petit frère qui rappelle, le grand frère qui lui parle en patois, mais grand frère, où est-ce que tu vas avec l'enfant de Thouy, parce que le chauffeur, c'est mon grand en fait, c'est lui qui me raconte la scène, le petit frère il dit au grand frère, grand frère, où est-ce que tu vas avec l'enfant de Thouy, le grand frère qui reprend son petit frère en patois toujours, que c'est pas ton problème, ce sont pas tes affaires, histoire et tout, les petits, les enfants de la ville ne respectent pas les gens, machin, on est rentré dans le bus, il a commencé à m'insulter, il a dit que ma bouche sent mauvaise, je suis sale et tout et tout et tout, donc fallait que je le prenne, il y a eu débat, ils ont fait peut-être 30 minutes, sur cette histoire, on était de débattre, grand enfant de Thouy, l'enfant de Thouy, on le cherche chez lui, le grand frère a dit que je ne le rends pas, je dois partir avec lui, parce que les enfants de la ville-ci, c'est des impolis, je dois le correctionner, il fallait que le petit frère supplie, le grand frère, il fallait que le petit frère lui donne l'argent, pour que finalement, il libère l'enfant de Thouy en question, donc pour l'histoire, le grand frère, pour quitter le village où il était, pour venir en vie, il avait emprunté un bus, et dans le bus, il y avait un jeune qui lui avait manqué de respect, en se manquant de lui, qu'il était sale et tout et tout, et lui, il a pris l'esprit du jeune, il a pris l'esprit, il est parti avec, donc le jeune s'il rentrait, quelques jours, quelques temps après, il allait décéder, et il allait prendre cet esprit-là, pour essayer de travailler avec, donc la leçon de l'histoire, c'est de ne pas se moquer des gens âgés, de ne pas injurier les gens, et de ne pas frustrer les gens, en lui public, en fait, c'est un peu ça ma petite histoire, merci, waouh, merci à vous, c'est du audio commun, ce que nous venons d'entendre, ah, c'est grave, c'est vraiment, vraiment très, très grave, mais c'est pas qu'on finit, nous allons découvrir la suite tout à l'heure, restez connecter chaque seconde, de ne pas se moquer des gens âgés,